salut mes amis de pixels j'espère que vous allez bien bon vous avez vu j'ai taillé un petit peu ma barbe parce que la dernière fois je me suis fait peur en voyant les rushs de mon dernier tuto j'étais limite dans le tuto numéro 4 dédié au D500 nous avons fait un tour de la fonction correction d'exposition cette fois je vous propose d'aller voir en profondeur les différents types de mesures de lumière parce que ça c'est super utile donc tu écoutes allez go petit rappel mais néanmoins très très important trois facteurs importants vont influer sur l'exposition correcte de votre photo et ces trois facteurs sont intimement liés et donc il faut connaître leur fonctionnement pour pouvoir au mieux maîtriser l'exposition d'une photo alors le triangle d'exposition c'est une métaphore souvent utilisée pour expliquer la façon dont fonctionne un appareil photo et très souvent bah vous trouverez des tutos ou livres traitant du sujet en vous parlant de robinet de verre d'eau de remplissage etc et ces trois éléments jouant ensemble sont l'ouverture la vitesse d'exposition et les iso pour base il faut retenir qu'au niveau de l'ouverture plus votre objectif sera ouvert f 4.5 f 2.8 f 1.8 f 1.4 plus une grande quantité de lumière entrera et viendra caresser le capteur de votre d500 et ça aura également pour effet de permettre une très faible profondeur de champ afin que vous ayez de belles photos de portraits avec un flou d'arrière-plan crémeux et doux et si au contraire vous fermez l'ouverture mais vous allez faire entrer beaucoup moins de lumière par votre objectif mais vous allez grâce à ça avoir une grande profondeur de champ ce qui vous permettra d'avoir une belle étendue de netteté sur vos photos de paysages d'immobilier etc ensuite la vitesse d'exposition qui elle va vous permettre d'une part d'éviter les flou de bouger du photographe donc de vous même de figer un mouvement ou de rendre votre sujet filant genre une traînée en mouvement mais du coup flouté donc la vitesse d'exposition va influer directement sur la quantité de lumière vu par le capteur de votre d500 car elle correspond tout simplement à la durée pendant laquelle le capteur va recevoir la lumière donc mécaniquement parlant ce sont deux rideaux qui font ce travail en s'ouvrant et en se fermant plus ou moins rapidement selon la vitesse d'exposition que vous aurez choisi un cinquantième à deux centièmes etc dernièrement les iso qui sont en général sont les derniers auxquels on touche quand on ne peut plus influer sur les deux autres éléments les iso vont avoir pour effet d'augmenter de façon électronique la lumière perçue par votre boîtier et ainsi vous permettre de shooter dans des situations plus difficiles comme en soirée dans une pièce moyennement éclairée en journée bien que même quand c'est bien éclairé on se rend compte quand on veut faire des photos que ça fait très très peu éclairé pour faire ressortir aussi la voie lactée en photo de nuit bon etc etc les iso au plus bas c'est à dire 100 sur votre d500 vous permettent une qualité d'image parfaite et sans grain mais plus vous allez monter en iso plus vous allez dégrader la qualité de l'image donc sachez tout de même que le d500 accepte une excellente montée en iso et qu'en regardant une photo fait à 3200 iso sans faire un agrandissement à 100% franchement ça sera tout à fait acceptable et donc une fois que vous aurez intégré de façon automatique le lien entre ces trois paramètres à gérer et selon le sujet que vous souhaiterez photographier il ne vous restera plus qu'à indiquer à votre boîtier de quelle façon la plus appropriée il devra mesurer la lumière d'une scène à photographier c'est donc là qu'interviennent les modes de mesure de lumière pouvoir régler trois ou quatre modes de mesure de lumière sur votre d500 ou sur tout autre réflexe vous permettra dans certaines situations où la lumière peut être compliqué de diriger cette mesure de lumière à un endroit plus précis de la scène et donc d'avoir la bonne exposition voyons les quatre différents modes de mesure de lumière proposés par votre d500 donc vous pourrez les régler en appuyant sur ce bouton puis en tournant la molette principale de votre boîtier la première est la mesure appelée matricielle et elle est représentée par ce logo cette mesure vous permet de produire des résultats naturels dans la plupart des situations en gros votre d500 mesure la majeure partie de la vue et donc de la lumière captée par le capteur de votre d500 et règle son exposition en fonction de la distribution tonale de la scène de sa couleur et de la composition c'est le mode le plus utilisé par défaut sur les boîtiers ensuite vous trouverez le mode de mesure pondéré central représenté par ce logo qui lui indique à votre boîtier qu'il doit mesurer l'ensemble de la vue mais il lui demande d'accorder le plus d'importance à la zone centrale de votre photo vient ensuite le mode de mesure spot à spok qui lui indique à votre d500 de mesurer la lumière dans un cercle de 3,5 mm de diamètre ce qui fait que vous allez pouvoir mesurer la lumière à un endroit très précis de la scène il faut savoir également que la mesure de lumière spot est centrée sur le point af sélectionné ce qui vous permet de mesurer la lumière sur des sujets décentrés et dernièrement vous trouverez le mode de mesure de lumière pondéré sur les hautes lumières représentées par ce logo avec ce mode qui ressemble au mode spot vous avez demandé en fait à votre d500 d'accorder le plus d'importance aux hautes lumières afin d'éviter de cramer par exemple un musicien un danseur un chanteur etc sur scène et donc vous conserverez ainsi plus de détails dans les hautes lumières allez voyons maintenant en application ce que ça donne bon alors ne faites pas attention à mon installation elle est moche mais c'est juste pour vous montrer les effets de la mesure de lumière mon sujet donc c'est donc ce roi grenouille qui est éclairé par un spot de 400 watts placé devant lui qui est assez puissant donc et il est à environ 50 60 cm du mur derrière lui qui est aussi pas mal éclairé par le même spot mon d500 est sur trépied et je suis avec mon 70 200 réglé à 70 mm et donc les réglages de mon d500 on est en mode à ouverture à f4 iso 100 et mesure de lumière matricielle ce qui fait donc que le boîtier donne une vitesse d'exposition à 1 320e de seconde avec ce mode de mesure de lumière il prend en compte toute l'image et comme il ya pas mal de blanc et luminosité l'air de rien et bien je trouve que mon sujet est un peu sous exposé donc du coup deux solutions se proposent soit j'utilise le bouton de correction d'exposition donc là si vous ne voyez pas à quoi ça sert c'était mon tuto juste avant je vous laisse aller regarder mon tuto numéro 4 si vous l'avez pas vu et ensuite j'augmente d'un miel et un tiers pour que mon roi grenouille soit correctement exposé à mon goût du coup ma vitesse d'exposition descend à 1 125e de seconde et ça donne ça vous remarquez donc que ma grenouille est bien mieux exposé mais que ça augmenter la luminosité de toute la scène forcément mais comme mon sujet c'est le roi grenouille je m'en fiche toujours en mode de mesure de lumière matricielle j'ajoute un spot qui éclaire directement le mur derrière mon roi grenouille et qui fait un peu office de soleil en pleine journée ou de ciel très lumineux derrière mon sujet là vous voyez clairement sur cette photo que malgré le spot qui éclaire mon sujet il devient très sombre car la mesure matricielle perçoit beaucoup de luminosité en arrière-plan et va du coup augmente automatiquement la vitesse d'exposition du d500 à 1 1250e de seconde ce qui expose correctement ou presque l'arrière-plan mais qui rend hyper sombre mon sujet principal donc là soit j'utilise encore le bouton de correction d'exposition ou alors étant donné que mon shooting va être fait en contre-jour je préfère indiquer directement à mon boîtier de calculer la mesure de lumière sur mon sujet au centre je vais donc pour tester passer en mode pondéré central voir si ça améliore l'éclairage sur mon sujet principal je vous rappelle que juste avant et avec les deux spots j'étais à 1 1250e de seconde et là le mode pondéré central prend en compte un peu plus la zone centrale de l'image et du coup diminue la vitesse d'exposition à 1 640e de seconde afin d'augmenter la luminosité de la scène et de mon sujet mais bon malgré ça ça ne me satisfait pas car mon roi grenouille est toujours assez sombre et je veux qu'il soit bien exposé du coup je ne change rien au réglage de prise de vue de mon d500 je ne touche pas aux deux spots mais je passe juste en mode là cette fois de mesure spot qui est représenté par ce logo et là pour le coup je suis ok car mon sujet éclairé correctement d'ailleurs pour ça le boîtier est passé directement à 1 250e de seconde donc sachez que le mode spot est très précis et que une fois que vous aurez fait la mise au point sur votre sujet je vous conseille de déplacer le collimateur à l'endroit de votre sujet le plus sombre alors si c'est un sujet fixe c'est pratique si c'est un modèle qui bouge ça le sera un peu moins pour que le calcul de la lumière soit le plus correct possible car voyez ici si je place le curseur sur la tête de mon roi grenouille le d500 me calcule une vitesse d'exposition à 1 640e de seconde alors que si je descends un peu vers le ventre et donc dans une zone élargie un peu plus sombre il replace la vitesse à 1 2 1 250e de seconde à 1 200e environ donc là je vais faire un autre test avec un sujet différent pour être sûr que vous puissiez en images bien comprendre la répercussion des différents modes de mesure de lumière mais donc cette fois je coupe le spot principal qui éclairait mon sujet par devant et ne garde que le spot arrière qui éclaire le mur donc je le cadre plus serré pour des photos type portrait à la plage par exemple alors nous avons une grosse luminosité en arrière-plan et pour ceux qui ont le souci d'avoir des photos de plage avec leur sujet tout sombre vous allez comprendre pourquoi alors en gardant les mêmes réglages qu'avant c'est à dire f4 iso 100 et là maintenant je suis à 90 mm pour serrer un petit peu plus sur le visage je suis toujours en mode de lumière matricielle qui comme vous devriez le savoir maintenant calculent la luminosité de votre scène en prenant en compte la totalité de votre photo c'est à dire que si mon sujet principal est placé dos à une zone lumineuse le boîtier va prendre en compte toute cette lumière capté et va exposer pour la scène générale en me donnant une vitesse d'expo à 1 250e de seconde ce qui donne ce genre de photo donc là je pourrais essayer de passer en mode de lumière pondérée centrale mais d'avance je sais que vu la luminosité en arrière-plan il faut que je me place en mode de mesure de lumière spot afin d'avoir une mesure précise sur le visage de mon modèle et voici donc le résultat donc là bon pour le coup le visage de mon modèle est bien mieux éclairé et par contre le d500 a réglé une vitesse d'exposition à 1 25e de seconde ce qui sur trépied me pose pas de souci sachant que mon modèle ne risque pas de bouger si j'avais été en situation réelle avec un modèle à sang chaud et en vous redonnant mes exifs soit f4 iso 100 et 90 mm bah j'aurais fait en sorte comme mode de mesure spot mon moitié me donne une vitesse d'environ 1 160e de seconde pour éviter tout flou de bouger de ma part ainsi que du modèle est donc le seul paramètre sur lequel jouer si je reste à f4 c'est lequel allez bon allez un indice dont je vous ai parlé il ya cinq cinq ou dix minutes triangle d'exposition oui si je suis en mode à ne touche pas à l'ouverture ni à la vitesse quels paramètres peuvent me permettre d'augmenter la vitesse d'exposition afin de la placer à environ 1 160e de seconde un paramètre qui augmente de façon électronique la lumière perçue par votre d500 mais ouais les iso bien sûr en appuyant donc sur la touche iso et en les passant à 640 dans mon cas la vitesse sera à 1 160e de seconde parfait voilà donc la preuve qu'il faut maîtriser le triangle d'exposition afin de savoir sur lequel influer pour avoir une image que vous souhaitez et pas que le boîtier vous impose après évidemment je suis parti du principe que vous n'aviez aucun artifice pour augmenter la lumière sur votre sujet placé à contre-jour vous auriez pu travailler au flash ou beaucoup moins cher utiliser un réflecteur côté blanc argent ou doré selon le type de colorimétrie que vous souhaitiez afin d'utiliser la source de lumière arrière bref maîtriser votre boîtier et ses réglages c'est pouvoir mettre en oeuvre certaines règles en photographie dont le triangle d'exposition qui est sans aucun doute une base impérative à connaître pour finir sachez que pour les mesures de lumière pondérée centrale et spot et si vous avez un objectif à microprocesseurs tous les tous les objectifs assez récents vous pourrez régler la taille de la zone de mesure de lumière et ça nous allons le voir dans un tuto dédié voilà voilà j'espère que vous aurez grâce à ce tuto un petit peu plus compris ou intégré l'importance de savoir rapidement changer de mode de mesure de lumière selon les situations type de shooting et rendu souhaité likez mon tuto abonnez vous à ma page et mettez moi un petit commentaire allez mes allumés de pixels maintenant ça fait beaucoup trop longtemps que vous êtes devant votre écran alors sortez et shooté